Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais qu'on discute ensemble des nouvelles zones qui allaient arriver sur le jeu Parce que vous ne le saviez peut-être pas mais il y a un trailer qui est sorti dès la sortie du jeu Qui retrace tout simplement tout le cheminement qu'on va suivre à l'intérieur de celui-ci C'est un trailer officiel donc ça ne vient pas de Lix ou de quoi que ce soit, c'est vraiment Miyoyo qui l'a publié Alors il l'a publié dès la sortie du jeu, du coup beaucoup l'ont oublié ou comme moi vu dès la sortie Et puis mis un peu de côté parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore le lore du jeu On n'était pas encore bien ancré à l'intérieur et du coup on a laissé passer pas mal d'infos Mais là en le regardant une nouvelle fois je me suis dit qu'il y avait énormément d'informations très intéressantes dedans Et je vous propose d'aller voir ça ensemble D'ailleurs chose très importante, il va y avoir le live officiel de Miyoyo qui va spawn ce vendredi à 13h de mémoire Donc on démarre un live sur Twitch à cette occasion à 12h45 comme ça, ça nous laisse un peu de temps pour discuter avant le lancement de celui-ci Il sera en chinois je crois donc c'est vrai qu'on va peut-être pas y piger grand chose Mais on comprendra largement les prochains persos qui sortiront On aura les annonces au niveau des personnages, Xiao etc Peut-être des nouveaux boss, ça va être juste ouf Donc comme d'hab, le lien du Twitch est dans la description N'hésitez pas à aller follow la chaîne pour être au courant Et de même à vous abonner à cette chaîne YouTube et à lâcher votre petit pouce bleu Pour soutenir, on est parti pour la vidéo Donc on se retrouve pour le trailer comme vous le voyez sous-titré français On va commencer avec la première zone Qui va être mon stat qu'on a déjà vu dans le jeu avec l'arcon à Nemo Comme vous le savez sûrement, chaque zone représente un élément Ici on va avoir d'ailleurs Dilu qui va être mis en avant Qui est un peu le perso emblématique niveau puissance de mon stat qui était vraiment très fort On enchaîne avec du coup Liyue qu'on a déjà vu également L'arcon Geo qui est Zhongli Chose intéressante, on a une petite Niguang ici Qui est une 4 étoiles et non pas une 5 étoiles Et qui représentait à l'époque du trailer du coup la zone Là on va enchaîner sur Inazuma du coup Qui est l'acte 2 Donc assez cool Comme vous le voyez ici, on n'a pas la présentation du monde d'Os Dragon Donc on va peut-être avoir des petites zones qui vont venir s'insérer Sachant que le monde d'Os Dragon n'est pas une cité Mais est une zone en plus du jeu Donc là on va avoir toutes les zones qui sont prévues Et d'ailleurs qui découlent de l'histoire Et on aura sûrement des zones annexes qui ne sont pas présentées ici Qui sont des zones secondaires Donc ici on a notamment Kamisato Ayaka Qui est assez cool Donc cette zone là devrait représenter le Japon On le voit avec le style japonais bien sûr Samouraï Et Liyue bien sûr ça devrait représenter Asiatique Chine avec Zhongli Et les habits traditionnels On va avoir ici sous Meru du coup La suite Que beaucoup ne connaissent pas Qui va être représentée par l'élément d'Endro Donc comme on le voit avec les traductions Ça va être l'élément d'Endro qui va être représenté pour un désert en fait C'est assez particulier Dans le sens où moi pour l'élément d'Endro J'aurais plutôt pensé à une forêt luxuriante avec des grands arbres etc Mais non en fait l'élément d'Endro va être représenté par un oasis au milieu d'un désert Et comme vous le voyez le perso a l'air assez cool Avec le petit masque d'Anubis ici Qui est un petit référent je pense Et ça devrait représenter je pense Les zones tout ce qui est Afrique etc Là on va avoir encore la prochaine Et là vous allez reconnaître c'est quel pays juste au nom Fontaine Donc comme vous le voyez c'est la France Et là on va avoir un 5 étoiles qui va être très intéressant Alors on ne sait pas encore J'ai dit 5 étoiles Mais on ne sait pas si ça va être des 4 étoiles ou des 5 étoiles Mais je pense clairement que ça va être des 5 étoiles Ici on a donc 2 persos Donc soit ça va être 2 persos dans 2 manières différentes Mais comme vous voyez dans l'entièreté du trailer On a eu pour le moment que des persos seuls Donc moi je pense sincèrement que ça va être des persos qui vont être particuliers Peut-être un système de switch On pourra changer entre les 2 persos Ça fait que dans une même team On aura 5 persos en fait au lieu de 4 Et peut-être ils auront un élément différent les deux Ce qui fait qu'on pourra avoir 5 éléments dans une même team Ce qui est assez ouf Donc assez pressé de voir ça Ça peut être aussi 2 persos distincts Mais ce système peut être assez intéressant d'avoir 2 persos dans un seul en fait Ou sinon ça peut être 2 persos qui sont sur le terrain en même temps Et qui tapent à la façon des Ice Clumbers Si vous connaissez Smash Bros Ce qui serait assez cool Voilà je suis assez hype de voir ça Parce que franchement Pour ce qui est de la fille je la trouve assez cool Bon le gars c'est moi mon délire Avec les portes jardins Donc cette zone là devrait tout simplement représenter la France Comme vous voyez avec le nom de toute façon de la ville C'est un truc assez théâtral ici Peut-être pour représenter un peu tout ce qui est comédie française etc Ici on va voir Natlan ou Natlan je pense Donc qui est une prochaine zone Qui va être la zone ici Pyro Donc comme vous voyez assez cool Le perso franchement il est super stylé Et je pense que c'est plus Amérique latine à ce niveau là Là on va enchaîner directement avec normalement la zone que vous connaissez tous Snez Naya Donc là c'est clairement à consonance d'Europe de l'Est Je pense que c'est plutôt Russie-Sibérie avec la glace Et ici vous avez donc la zone des Fatoui Qu'on a déjà vu au début du jeu si je me souviens bien Donc ils sont originaires de là tous les Fatoui C'est là où il doit rentrer d'ailleurs Tartalia je crois à la fin de son histoire Et comme vous le voyez il y a le boss ici Qui les représente Alors cette zone là elle est vraiment incroyable pour le coup Et c'est l'avant-dernière zone Donc là on a déjà le cheminement que va suivre le jeu de base Mais vu la vitesse à laquelle on a pour le moment les zones Je pense qu'on n'aura pas cette zone là avant au moins deux ans et demi Je vous le dis sincèrement Et du coup la dernière zone qui est assez cool c'est On va y avoir Dinesleaf Donc beaucoup parler de Dinesleaf au début On avait des images etc du perso mais je vous garantis que c'est le perso que vous verrez Le moins du jeu dans le sens où il va arriver d'ici trois ans au moins je pense Vu le temps auquel on a les mises à jour au niveau des zones Donc Dinesleaf c'est assez marrant dans le lore du jeu Il vient d'une contrée qui est lointaine Là d'où viennent les monstres en fait Apparemment c'est un scientifique qui a transformé tous les habitants De ce territoire en monstre Et du coup Dinesleaf c'est un peu un survivant de cette zone là Et Kea d'ailleurs est aussi originaire de cette zone Donc le lore de Genshin est assez cool Je ne sais pas si vous vous y prêtez attention Mais clairement l'histoire est assez ouf Et j'ai juste hâte de voir la suite Je mettrai un petit disclaimer au début de la vidéo Pour le spoil bien sûr S'il n'y en a jamais qui ne veut pas être au courant de tout ça Mais comme vous voyez ce trailer est vraiment assez ouf Et je trouvais ça super cool de l'analyser ensemble Là on a vraiment toutes les prochaines zones qui devraient arriver Sachant que la dernière on ne sait pas quel acte elle représente On avait à chaque fois un chiffre Par contre ici comme vous voyez l'acte est tout simplement brouillé On ne sait pas ça peut arriver après la zone qu'on a vu juste avant avec les cryos Comme à un autre moment Après normalement comme je vous l'ai dit Une zone représente un élément On a eu ici tous les éléments du jeu Mais on n'est pas à l'abri qu'ils rajoutent des éléments au fur et à mesure Et que du coup cette dernière zone soit repoussée Donc franchement j'ai été assez étonné De revoir ce trailer après autant de temps Et on gorge vraiment d'une mine d'infos Pour ceux qui connaissent tout ce qui est le lore Qui s'intéresse au lore Je pense que vous étiez déjà au courant Mais je pense que c'est bien de faire une picture de rappel à tout le monde Et du coup peut-être de découvrir du coup ces nouveaux 5 étoiles Je pense que c'est des 5 étoiles peut-être Ça sera des 4 on ne sait pas Mais je trouvais ça vraiment super cool de voir tout ça Parce que là on a une vision d'ensemble du jeu sur les 3 années à venir Même s'ils vont abriquer des trucs entre C'est vraiment assez cool Donc voilà pour ces petites vidéos J'espère qu'elles vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Ça m'a fait assez plaisir de la faire Ça change un peu des trucs quotidiens Et voilà j'ai bien aimé Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Là même n'hésitez pas à le faire pour être au courant des prochaines vidéos Et pour soutenir de la même façon Live Twitch vendredi à 12h45 Je vous le rappelle On va regarder ensemble le livre officiel de Mioio Tout est là dans la description comme d'hab Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao